Dans ce chapitre, on va voir vraiment les bases du langage C Sharp. On va voir comment déclarer une variable, quels sont les types qu'on peut utiliser, comment faire une condition ou une boucle, et comment organiser notre code avec des commentaires et des régions. La base de la base, c'est vraiment de savoir comment déclarer une variable, autrement dit un emplacement dans lequel on va stocker quelque chose, qu'on va pouvoir réutiliser ensuite. Et en C Sharp, ça ne varie pas vraiment d'autres langages comme le Java. En l'occurrence, la manière classique de déclarer une variable, c'est de commencer par préciser son type, ici datetime, puis le nom qu'on donne à cette variable, ici dat. Et voilà, là vous avez déclaré une variable que vous allez pouvoir utiliser ailleurs dans votre programme. Cette variable, vous pouvez aussi décider de lui affecter une valeur au moment de sa déclaration, comme c'est le cas ici, où je lui affecte new datetime. Ainsi, ma variable est déclarée et possède déjà une valeur, dans le cas présent, le 1er janvier de l'an 1. Maintenant, il est possible de simplifier cette déclaration de deux manières. La première, en se contentant d'écrire juste new, sans préciser le type. La deuxième, en remplaçant le premier datetime par var. C'est ce qu'on appelle de l'inférence de type. C'est-à-dire qu'on laisse le soin au compilateur de déterminer à notre place quel est le type qu'il faut utiliser. Dans le premier cas, comme on lui dit qu'on déclare un datetime, il sait que le new fait référence à l'objet datetime. Dans le second cas, comme on écrit new datetime, il sait que le type de la variable sera datetime. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas écrire ça, ou même ça. Puisque là, le compilateur n'est pas en mesure de déterminer le type de la variable. Enfin, petite précision, var en c-chart n'est pas la même chose que var en javascript. C'est-à-dire qu'une fois initialisé, vous ne pouvez pas changer le type de la valeur plus tard. Et ce n'est pas non plus la même chose que le type object, qui signifie qu'on peut mettre ce qu'on veut dedans sans se préoccuper du type. En utilisant var, dans la suite de votre code, votre IDE et votre compilateur connaissent tous les deux le vrai type de la variable. On parle de type, mais justement, quels sont les types qu'on peut utiliser ? En vrai, c'est impossible de vous répondre de manière exhaustive. Ce que je peux vous dire, en revanche, c'est que déjà, il y a deux grandes familles de types, et ça, ce n'est pas lié uniquement à .NET, les types valeurs et les types références. Les types valeurs sont des types où la valeur va directement être stockée dans un espace mémoire, et non une référence vers l'emplacement du stockage. Ici, par exemple, j'ai une variable 1, dans laquelle se trouve la valeur 124. Une variable 2, à laquelle j'attribue la valeur de ma variable 1. Et chacune des deux est stockée dans un emplacement différent. Ce qui fait que si j'agis sur la valeur de ma variable 2, la variable 1 n'est pas impactée. A l'inverse, les types références contiennent l'adresse de l'emplacement mémoire où se trouve la valeur de la variable, et non directement la valeur. En l'occurrence, ici, je crée une instance de ma classe dans une première variable, puis je crée une seconde variable à partir de la première variable, et là, on voit bien que mes deux variables font référence à un même objet mémoire. Ce qui signifie que si je modifie la valeur dans ma deuxième variable, cette fois, ma première variable est aussi impactée, puisqu'elle partage la même référence d'objet. Parmi les types valeurs, en ces chars, on retrouve les types numériques, int, long, short, float, etc. Le type char pour stocker un caractère, bool pour stocker vrai, faux, enum pour représenter une liste de valeurs possibles, et struct qui permet de représenter une structure de données. Pour les types références, c'est tout le reste, à savoir objets, strings, dynamiques, classes, interfaces, array. On aura l'occasion d'utiliser des types dans les prochaines vidéos. Faire du développement, c'est aussi et surtout savoir mettre en place une logique de code. Une logique avec notamment des conditions. Vous avez principalement trois manières de faire une condition en ces chars. La première, classique, c'est le if-else. Ici, je teste la valeur d'une variable qui s'appelle civilité, et donc si elle est égale à m, je fais quelque chose. Sinon, si elle est égale à madame, je fais autre chose. Sinon, je fais une action par défaut. On ne peut avoir qu'un seul if et un seul else par bloc, mais on peut avoir plusieurs else-if sans problème. La deuxième solution va être plus propre dans certains cas. Il s'agit d'un switch. Ici, on indique quelle variable va être testée, puis on décline les cas possibles, jusqu'au cas par défaut, même s'il n'est pas obligatoire. N'oubliez pas le mot-clé break pour indiquer au switch de s'arrêter dans le cas trouvé, et de ne pas exécuter tous les autres cas suivants. La troisième solution, elle est parfois plus simple dans un bout de code, c'est ce qu'on appelle une ternaire. Dans ce cas, sur une même ligne, on indique la condition suivie d'un point d'interrogation, puis le résultat si la condition est vraie, puis deux points pour indiquer le cas sinon, donc le else. Enfin, notez que le switch aussi a sa syntaxe simplifiée, qu'on appelle une switch expression, qui se présente sous cette forme-là. Vous mettez donc le nom de la variable suivie d'un switch et des cas possibles. On peut également faire des boucles pour répéter des actions ou pour parcourir quelque chose, comme un tableau ou des lignes de fichiers par exemple. Et pour ça, on a quatre possibilités. Pour boucler sur un nombre d'éléments en particulier, on peut utiliser le for. On met donc le mot-clé for suivi entre parenthèses de trois éléments. L'initialisation de la valeur de départ, qui est souvent associée à la déclaration de la variable, suivie de la condition de boucle, qu'on peut traduire ici par tant que i est inférieur ou égal à 5. Et enfin, l'opération réalisée à chaque tour de boucle. Ici, on ajoute 1 à la variable i à chaque tour de boucle. Donc concrètement, ce for va faire 5 tours de boucle, et i va prendre successivement la valeur 1, 2, 3, 4, puis 5. Une variante pour boucler sur un objet, comme un tableau, c'est d'utiliser le for each. Lui, son rôle, c'est de ne pas s'embêter avec un itérateur, comme la variable i, mais plutôt de lui dire de parcourir tous les éléments d'un tableau, par exemple. Et donc, à chaque tour de boucle, il va venir mettre la valeur à un instant t dans une variable. Une troisième solution pour faire une boucle, c'est d'utiliser un while. Là, l'objectif, c'est de lui dire que tant qu'une condition est respectée, on va boucler. Attention, une erreur commune, c'est d'oublier de faire la condition sur un élément qui change, et dans ce cas, vous pouvez créer une boucle infinie. Par exemple, si j'avais oublié le i++ de mon code, jamais la variable i n'aurait été modifiée, et donc mon programme aurait bouclé indéfiniment. Enfin, la quatrième solution, c'est un peu un while inversé, c'est le do while, qu'on peut traduire par fait tant que. Autrement dit, dans le cas présent, le code est exécuté au moins une fois, avant que la condition du while ne soit évaluée. Ça peut donc avoir un impact selon ce que vous avez besoin dans votre code. Bien entendu, régulièrement, vous allez avoir besoin d'organiser votre code, de le factoriser, et par conséquent, de déplacer certains bouts de code dans les méthodes. Une méthode, ça se déclare comme ça. Le type de retour, void si ça ne renvoie rien, le nom de la méthode, ici, bonjour, éventuellement des paramètres, et enfin, le corps de la méthode, c'est-à-dire ce qu'elle fait. On l'appelle de cette manière. Voilà ce que ça va afficher dans la console. Un autre exemple, ici, qui retourne un entier, et donc, à la place de void, on précise bien int, et on n'oublie pas de mettre le mot-clé return pour retourner la valeur. Et ainsi, lors de l'appel, on peut récupérer le retour et de l'afficher dans la console. Dernier point avant de passer à une démonstration, la possibilité de documenter et d'organiser notre code. Pour ça, on va avoir trois principaux éléments. Première chose, les commentaires, qu'on peut écrire de deux manières. Le double slash pour faire un commentaire sur une ligne, le slash étoile pour faire un commentaire sur plusieurs lignes. Ça va vous permettre de mettre des petites notes dans votre code, là où ça vous semble nécessaire pour la bonne compréhension. Attention à ne pas en abuser quand même. Deuxième chose, il est bon usage d'ajouter au-dessus des méthodes un summary qu'on obtient en écrivant trois slashs. Il précise les informations de la méthode, comme ce qu'elle fait, les paramètres qui sont associés, et éventuellement un paramètre de retour. Il peut aussi arriver qu'on lui précise les erreurs qui peuvent être remontées, etc. L'avantage du summary, c'est que quand quelqu'un va utiliser votre méthode, même vous, ailleurs d'un coup de code, Visual Studio va automatiquement afficher ces informations. Enfin, dernière chose, ce sont les régions, qui vont vous permettre d'entourer un bloc de code logique et de le replier pour plus de lisibilité. Pour ça, on tape donc dièse région, suivi du nom qu'on souhaite lui donner, et dièse n région, là où fermait le bloc logique. Allons voir un petit peu en pratique ce que ça donne. Dans la vidéo précédente, on avait laissé notre projet Visual Studio dans cet état-là. On avait vérifié ensemble, en appuyant sur F5 ou en cliquant ici, que le projet démarrait bien et nous affichait bien Hello World. C'est bien le cas ici, on a bien Hello World et l'application s'est arrêtée. À l'intérieur de cette fonction main, moi, ce que je veux, c'est pouvoir créer un menu utilisateur et demander à l'utilisateur de choisir un de ces menus. Pour ça, je vais commencer par déclarer une variable qui va s'appeler choix, de type string, et je vais lui affecter une valeur vide. Ensuite, l'idée, c'est que je vais demander en boucle à l'utilisateur de choisir un menu, histoire de ne pas quitter l'application. Donc pour ça, je vais commencer par faire un do while, ce qui fait que je suis rentré une première fois dedans pour afficher le menu, lui demander de faire un choix. S'il me demande de quitter, on s'arrête là, et sinon, on reboucle sur ce choix. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire tant que tu n'as pas fait un choix, tant que choix est nul ou vide, donc pour ça, il y a une méthode qui s'appelle string.isNullOrempty, qui permet de s'assurer que la variable est nulle ou vide. Donc tant que la variable est nulle ou vide, ou que choix est différent de Q pour quitter, eh bien, on va boucler là-dedans. La première chose que je veux faire, moi, c'est de vider la console. Donc ça, je vais utiliser clear, ici, console.clear, de manière à ce que la console soit vide, soit revidée à chaque tour de boucle et qu'on affiche le menu proprement. Ensuite, je veux afficher ici un menu. Donc d'abord un titre, je vais mettre 6 égale, et je vais mettre menu principal, et je vais afficher mon menu. Dans ce menu, je vais venir dire 1. Saisi du prénom, par exemple. On va faire copier-coller 2. affichage d'un message. En dernier, on va dire Q, quitter. Donc ça, c'est une première chose, c'est juste de l'affichage, là. On efface la console, on affiche ces 4 lignes-là. Donc console.writeLine, ça permet ça. Ça permet d'afficher une ligne. Et donc ici, je vais lui demander maintenant de faire un choix. Et donc, ce que je vais faire, c'est que cette fois, au lieu de faire writeLine, je vais faire console.write pour qu'il puisse rester sur la même ligne. Ici, c'est pas choix, mais je vais lui demander choix comme ça. Et je vais lui dire, ben, choix est égal, et cette fois, on va faire console.readLine pour lire, du coup, ce que l'utilisateur a renseigné. Ensuite, une fois que ça s'est fait, donc déjà, ça, je peux vérifier si ça marche ou pas, ici. Je fais F5. Mon application s'est donc lancée. Je vois que j'ai mon menu principal. J'ai bien, effectivement, mes différents choix. Et si je fais 1, ben, voilà, 2, mais là, je peux faire 3, 4, jusqu'à ce que je fasse Q, où là, on voit que ça quitte l'application, que ça arrête l'application derrière, en mode debug. Donc, maintenant, ce que je souhaite faire, ben, c'est dans un premier temps, de mettre un switch, ici, sur le choix, pour pouvoir dire, ben, en fait, si ton choix, c'est 1, à ce moment-là, ben, je vais à nouveau effacer la console, faire Clear. Je vais faire Console.WriteLine pour dire, dans un premier temps, je vais mettre Choix 1. Et je vais mettre, je n'oublie pas, le Break. Deuxième possibilité, Choix 2. Là, je vais dire, ben, tu as fait le choix 2. Si je veux pouvoir voir ça, en fait, il va falloir, ici, que je vienne positionner, quand même, un Console.Read, juste pour que ça marque une pause, en fait, en attendant que je saisisse quelque chose, mais que je puisse voir mon choix. Sinon, ça va reboucler, ça va me rafficher le menu principal. Je fais F5. Mon application s'est lancée. Et ici, si je fais 1, ça me marque bien Choix 1. Je fais Entrée. Je fais 2. Ça m'a bien Choix 2. Je fais 3. Ben, là, il ne se passe rien. 4, il ne se passe rien. 5, il ne se passe rien. Ce que j'aimerais, maintenant, c'est simplement de pouvoir dire, si je fais un choix qui est différent de ce qu'il y a dans le menu, je veux pouvoir afficher un message d'erreur pour dire, ben, ton choix, il est incorrect, en fait. Où est-ce que je vais le faire ? Si je le fais aussitôt après le choix, ici, il va reboucler, il va réeffacer le contenu de la console pour afficher le menu principal. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais simplement l'afficher ici. Après qu'il ait vidé la console, je vais lui dire ici si, d'une part, le choix est différent de nul or anti. Pourquoi ? Parce que la première fois, quand je vais passer là-dedans, mon choix va forcément être vide puisque je l'initie ma variable Choix en haut à vide. Donc, s'il est différent de vide, et là, on va lui dire qu'il ne fait pas partie des choix que moi, j'autorise. Alors là, comment je peux faire ça ? Soit je m'embête à faire un choix.equals de 1, et je mets un point d'exclamation devant pour dire n'est pas. Soit, je peux aussi venir déclarer un tableau ici, choix autorisé. Et ici, je lui dis 1,2. Et donc ça, ce sont mes deux choix autorisés. Et dans ma condition, ici, je vais pouvoir dire choix autorisé contains choix. Et en fait, c'est l'inverse que je veux. Donc, point d'exclamation. Donc ici, je vais dire si mon choix est différent de nul ou vide, et que mon choix n'est pas contenu dans ma liste de choix autorisés, à ce moment-là, je veux faire quelque chose. Ce quelque chose, je vais commencer par aller changer la couleur de la police de ma console. On voit qu'il me propose quelque chose ici, mais je ne vais pas le mettre en vert, je vais le mettre en rouge. Et ensuite, je vais écrire dans ma console le choix, et je vais rappeler le choix dont il s'agit. Donc, je mets un petit dollar devant ma chaîne de caractère pour pouvoir insérer à l'intérieur une variable en mettant des accolades ici. Choix. Donc, le choix, et donc, ça mettra la valeur de ma variable, est incorrect. Point. Et ici, comment je fais pour savoir, pour remettre la bonne couleur pour le reste du texte ? Comme je ne sais pas forcément quelle est la couleur, ici, je vais pouvoir mettre reset color pour lui dire, rétablis la couleur qui était initialement dans la console. Si je fais ça, normalement, déjà, je vais exécuter. Ce que je vais faire, c'est que je vais fermer ça. Voilà. Je vais exécuter ici. J'ai bien mon menu. Si je fais 1, il me dit choix 1. Si je fais 2, il me dit choix 2. Si je fais 3, là, il me dit le choix 3 est incorrect. Si je fais 5, il me dit le choix 5 est incorrect. Donc, ça fonctionne bien comme je veux. Maintenant, si je veux aller un peu plus loin, simplement, j'ai dit que le menu 1, ce serait saisi du prénom. Donc, je vais aller un peu plus loin que ça. Et ici, je ne vais pas me contenter de faire ça. Je vais mettre ici 3 du prénom. Je vais mettre quel est votre prénom. Et en fait, ici, simplement, je peux aussi faire une vérification. Je vais le mettre là aussi dans un do while. Le prénom, je vais créer une variable ici. Thing, prénom égale vide. Et ici, je vais dire tant que prénom, pardon, tant que prénom est nul ou vide. À ce moment-là, je vais boucler. Ici, je vais déplacer cette ligne plus bas. Je demande quel est votre prénom. Prénom console.readline. Donc, jusque-là, on est bien. Là, je vais pouvoir enlever mon console.read puisque je vais déjà marquer une pause ici. Et donc là, si je fais la même chose pour ce menu-là, ici, je vais dire affichage d'un message. Et là, je vais pouvoir mettre une petite condition. Je vais dire si le prénom est nul ou vide. Dans ces cas-là, je vais afficher un message qui va dire « Salut, je ne connais pas ton prénom. » Et à l'inverse, si le prénom n'est pas vide, dans ces cas-là, je vais pouvoir lui dire « Salut ». Et donc, même chose ici, je remets un petit dollar devant pour pouvoir utiliser la variable à l'intérieur. Je lui dis « Salut, prénom. » Et voilà, « Salut, prénom. » Là, on est plutôt pas mal. Si je fais F5, donc j'ai mon application qui s'affiche. Si là, je commence par aller sur le menu 2, « Salut, je ne connais pas ton prénom. » Si je vais sur 1, « Quel est votre prénom ? » Là, si je fais « Entrée » et que je ne mets rien, en réalité, il boucle puisque du coup, je n'ai pas renseigné de prénom. Si je lui dis « Christophe », je reviens bien au menu principal. Si je fais 2, il me dit « Salut, Christophe ». Voilà, ça me permet de voir que j'ai oublié de rajouter l'égal après. Bon, ce n'est pas grave, mais en tout cas, voilà, on a une application qui fonctionne. Je fais Q pour quitter. Ici, ce bout de code, en fait, il nous a permis de pouvoir voir comment on déclare une variable, du coup, on en a déclaré 3. Comment faire une boucle « Do While » ? On en a fait 2, en réalité, avec la condition qui va bien. Comment faire un « If » ? Ce qui nous a permis de voir une première condition. Comment faire un « Switch » ? On a vu donc une deuxième condition. Et comment, globalement, dans une application console, demander à l'utilisateur de saisir quelque chose. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à passer à la vidéo suivante. Sous-titrage ST' 501